Le diabète est une maladie qui touche 529 millions de personnes de tous les âges, et ce nombre devrait atteindre 1,3 milliard d'ici les 30 années à venir. C'est du moins ce que nous dit une étude publiée dans The Lancet en juin 2023. Le nombre de diabétiques a quadruplé depuis les 30 dernières années. Le même article mentionne que le taux de prévalence est de 6,1 %, faisant du diabète l'une des 10 principales causes de décès au monde. De quoi nous interpeller, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça en fait du monde atteindre cette maladie-là. Et ça correspond à un dérèglement de taux de sucre dans le sang. Pour être plus précis, le Larousse définit le diabète sucré ou diabète mellitus comme... Une affection chronique caractérisée par une glucosurie, c'est-à-dire présence de sucre dans les urines, provenant d'une hyperglycémie, c'est-à-dire excès de sucre dans le sang. Voilà pour les termes techniques et médicaux. Pour ce qui est du sens étymologique grec, diabète signifie qui passe à travers et siphon dans le sens latin. Les gens atteints, urinent sans arrêt, comme un siphon qui évoque du liquide. Et j'aimerais préciser tout d'abord qu'il n'est question dans cette capsule que du diabète sucré, pas des autres formes de diabète, en particulier le diabète qu'on appelle insipide. Insipide, sans saveur. Vous connaissez cette forme de diabète, insipide? Et pourquoi on dit insipide? Serait-ce parce que l'autre diabète est sucré? Bien, ce ne sera pas pour tout de suite, mais non là. Car nous, aujourd'hui, à L'Histoire nous le dira, on va parler du diabète sucré à travers les âges. Ah oui! Vous avez peut-être remarqué, on a un invité spécial, le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin que l'on peut voir notamment sur la chaîne YouTube Charles.co. Merci Laurent, c'est un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Allez, c'est parti, on parle diabète! Ah, aussi, pour ceux et celles qui voudront en savoir plus, je vous conseille d'aller lire le livre de Jean-Jacques Paumerie, juste ici. Une histoire illustrée du diabète, c'est passionnant. Mais aussi, toutes les sources qui ont été utilisées pour la vidéo se retrouvent en description. Allez, c'est parti! Avant de faire le chemin historique du diabète, quelques petites précisions. Quand on parle de diabète, sachez qu'il en existe plusieurs formes. On parle de pré-diabète, par exemple. Ce sont des personnes qui vont bientôt rentrer dans le stade de diabète ou qui commencent à être diabétiques mais qui l'ignorent encore. Évidemment, ce sont des personnes qui sont difficiles à évaluer. On ignore donc le pourcentage exact. Le diabète de type 1, qu'on appelait aussi dans le passé le diabète juvénile parce que ça survenait surtout chez les personnes jeunes, en particulier avant 30 ans. On estime que cela représente 5 à 10 % des diabétiques. Ensuite, il y a le diabète de type 2, après le diabète 1, le type 2, qui lui représente la majorité des diabètes de nos jours. C'est pratiquement plus de 80 % des diabétiques actuellement. Et ça survient surtout chez des personnes après la quarantaine et c'est très lié au mode de vie. Et il y a aussi d'autres formes de diabète, comme par exemple le diabète gestationnel pendant la grossesse ou des diabètes qui surviennent suite à des interventions, des opérations au niveau du pancréas ou par exemple suite à la prise de médicaments comme la prise de cortisone, etc. Il est certain que les médecins de l'Antiquité n'ont pas pu passer à côté des symptômes aussi évidents que ceux présentés par les diabétiques. Oh que non ! Alors parcourons les âges et voyons ce qu'il en est. On peut remonter jusqu'au VIe siècle avant notre ère, où Li Suon mentionne que l'urine a un goût de miel, car oui, goûter l'urine, ça ne date pas d'hier. Les patients avaient soif, très, très, très soif et urinaient beaucoup, mais vraiment beaucoup. De plus, ils notaient que cette urine sucrée attirait les fourmis. Au IIe siècle, Chan Chongqing, qu'on appelle aussi l'hypocrate chinois, fait état de malades de la soif qui vont uriner beaucoup. Le terme chinois Tang Yaobing, qui veut dire diabète, signifie maladie de l'urine sucrée. Partons maintenant en Inde. Un médecin, Sushushita, qui aurait vécu au Vème siècle avant notre ère, décrivait le Madu Mehe, qui signifie urine de miel, et observe que les bien-hanties, assez souvent bien-portants, qu'on dit obèses à l'époque, en sont atteints. Ils présentaient une soif intense, une urine abondante qui attire les insectes, une grande fatigue, une haleine désagréable de fruits pourris, des furoncles, puis un amaigrissement important. Tous des signes du diabète sucré. Ben oui. Et maintenant, en Égypte, le papyrus d'Ebers, rédigé à l'époque d'Aménothèpe Ier, soit autour de 1600 à 1500 ans avant notre ère, fait mention de personnes aux urines très abondantes, ayant une grande soif et une grande maigreur. Là encore, des signes du diabète sucré, et qui menaient irrémédiablement à la mort. Ce même papyrus contenait toute une série de remèdes prescrits pour les personnes ayant des urines abondantes. On ne mentionne pas spécifiquement le diabète dans le papyrus, mais on a supposé que c'était pour des diabétiques, à savoir des infusions, pilules, lavements contenant des extraits de liquide d'os, de blé, de plomb, ben oui, du miel, des dattes, du céleri, de la résine, de pistachiers, de l'huile, du lait, de la terre et du gravier, entre autres. Vous remarquerez que le plomb était déjà utilisé dans la pharmacopée égyptienne, et on va retrouver l'utilisation du plomb au cours des années à venir. On pense qu'Achepsut, une reine d'Égypte qui est devenue pharaon, aurait pu être atteinte de diabète, diabète de type 2 très probablement, comme en témoigne son obésité, et les abscèdes en terre, puisque les diabétiques ont plus de risques d'infection. En tout cas, on sait qu'il y avait beaucoup de diabète en Égypte. Voici un extrait du papyrus Hébers pour soigner, pense-t-on en tout cas, un diabétique. Ce qui est préparé pour un enfant qui souffre d'incontinence d'urine, puisqu'il urinait beaucoup, pâte à faïence, qui a été bouillie et mise en forme de boulette. Si c'est un enfant déjà âgé, il absorbera en l'avalant. Et s'il est dans les langes, cela lui sera broyé, tendulé par sa nourrice. Et il faut en sucer 4 jours de suite. La Grèce, le père de la médecine, Hippocrate. J'ai prêté le serment d'Hippocrate, comme tous les médecins, quand on a notre thèse de médecin. Hippocrate ne parle pas vraiment de diabète comme tel, mais mentionne des gens aux urines abondantes, ce qu'on appelle polyurie pour la cuivrie. Il faut dire qu'on ne peut pas rater ça, quelqu'un cuivrine sans arrêt. Et là, je ne parle pas des problèmes prostatiques ou problèmes de vessie. Oh non, le grand Hippocrate l'a observé. Aristote aurait mentionné la maladie en utilisant les termes suivants. Urine lisse. Bon, ici, je vous dispense de l'alphabet grec. Restons concentrés sur le diabète. En effet, à l'époque, on pensait que les aliments glissaient dans l'intestin sur une surface lisse, ce qui n'est pas très faux, mais bon, c'est absorbé aussi en même temps. Et donc, qu'il en était de même pour l'urine qu'elle glissait au niveau des voies urinaires. Les boissons glissaient donc telles qu'elles dans nos urines, d'où urine lisse. On dit que le terme diabète aurait été donné par le médecin grec Dimitrius d'Apame d'après les termes dia, qui veut dire à travers, et beiton, qui veut dire marcher, traverser, franchir. Mais on trouve aussi diabète, qui veut dire siphon, à cause de l'écoulement continu des urines. Allons maintenant dans le monde latin. Les latins, du moins ceux qui parlent latin, utilisent des figures de style pour désigner le diabète. Allant de urine qui coule, profuvlum urinae, à tu as perdu urinoire, tabes urinalis, et tu as perdu diurétique, tabes diurética, mais aussi urine abondante, polyurie. Dans son Épître 2, le poète Horace écrit ce qui suit, et je vous le cite, « Si aucune quantité d'eau détend la soif, appelle le médecin. » Cells, naturaliste et encyclopédiste né à Véron au 1er siècle, utilise les termes nimia urinae profusio, soit écoulement excessif d'urine. Cells a écrit de nombreux ouvrages, dont l'un est consacré à la médecine, dans lequel il dit, et je vous le cite, « Lorsque les urines, bien que rendues sans douleur, excèdent la quantité de boissons qu'on a prises et qu'il en résulte un amégrissement général et du danger pour la vie, il faut employer les exercices et les frictions, surtout au soleil ou devant le feu. Le bain ne doit être pris qu'à de longs intervalles et on fera bien d'en sortir promptement. Les aliments seront de nature astringente, ainsi que le vin qu'on boira pur. On le prendra froid en été, tiède en hiver, mais toujours en très petite quantité. Pour tenir le ventre libre, on donnera des lavements ou on purgera avec le lait. Il dit en outre de, et je le sais toujours, s'abstenir de toutes les substances diurétiques. Médecin de l'Empire romain du 1er siècle, arrêté de Cappadoce, consacre une partie de ces écrits qui nous sont parvenus au diabète. Et voici ce qu'il en dit. La maladie à laquelle on donne le nom de diabète est très rare et extrêmement surprenante. Dans cette affection qui provient ainsi de l'hydropisie, d'une cause froide et humide, ce sont les chairs et les parties solides du corps qui se fondent et se changent en urine. Les reins et la vessie sont le canal habituel par où ce fluide se décharge, car l'urine ne passe pas seulement par intervalles, mais comme si tous les conduits étaient relâchés. Ils sont fait un écoulement continuel. Cette maladie est lente de sa nature et met beaucoup de temps à se former. Mais une fois formé, le malade ne vit pas longtemps. La collication fait des progrès rapides et la mort qui arrive quelquefois très promptement met un terme à une vie dégoûtante et douloureuse. Les malades éprouvent une soif intolérable. La boisson abondante qu'ils prennent ne répond pas à la quantité de leurs urines, car ils en laissent passer une quantité prodigieuse et il n'y a aucun moyen de les empêcher de boire ou d'uriner. Petite remarque médicale. Dans le passé, on était très focalisé sur le fait d'uriner beaucoup. De nos jours, ce n'est plus tellement comme ça qu'on découvre le diabète, même si ça reste une façon régulière de découvrir du diabète. Mais il y a tellement de dépistages systématiques qu'on trouve les diabétiques avant d'avoir plein de symptômes, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur tous les symptômes du diabète. Arrêté mentionne aussi dans le même écrit que la maladie est appelée diabète car il ne reste rien de liquide dans le corps, mais que tout en sort comme un siphon. L'urine, en effet, ne reste point dans le corps, mais ne fait qu'y passer comme à travers un tube. Ce n'est pas Arrêté qui a donné le nom de la maladie. On a vu que c'est Dimitrius d'Apame qui l'a fait avant lui. Mais c'est Arrêté qui en a saisi toute la portée, faisant en sorte qu'on puisse lui attribuer la paternité, selon certains auteurs. En grec, diabéno signifie littéralement aller ou courir à travers, tout comme le fait d'uriner qui passe à travers le corps. C'est le diabète. Arrêté mentionne que lorsque la maladie atteint un certain niveau, les malades n'urinent qu'en grande douleur et leur chair fondent avant de mourir. C'est en fait un amégrissement très important qu'on appelle cachexie dans la médecine moderne. Arrêté cherche l'origine de la maladie. C'est pas mal. Et il pense que comme l'estomac est le siège de la soif intense, il serait logique qu'il soit en cause dans le diabète. Il évoque aussi une ou des substances toxiques pour les reins en faisant la comparaison avec des personnes mordues par des serpents par exemple qui présentent un peu les mêmes symptômes. Mais il ignore de quelle substance il s'agit. Et il y va alors avec trois types de traiteaux. Des cataplasmes à mettre sur l'estomac, logique, fait avec du nard, du mastique, des coins, des dates, de l'huile de rose et des sucs d'acacacium. Un régime de boissons et aliments particuliers comme de l'eau dans laquelle on bouillit des fruits de saison. Un mélange de farine, de lait, de vin austère, c'est-à-dire un vin expressif en arômes et marqué en acidité et des tannins un peu trop forts. Et enfin, des remèdes spécifiques comme du mitridate, la théraïque et des pépins de rosin. Un mot sur ces remèdes qui me passionnent. Le mitridate était utilisé comme antipoison et contenait jusqu'à 50 ingrédients. Bien sûr, je connais les ingrédients par cœur, mais je ne vais pas vous les dire pour ne pas perdre trop de temps. N'insistez pas, je ne vous le dirai pas. Le mitridate tient son nom du roi, Mitridate VI, qui, ayant peur d'être empoisonné, ce qui arrivait régulièrement quand même dans l'Antiquité, ingérait des quantités de petits poisons pour habituer son corps petit à petit. Et enfin, on a appelé ça le mitridatisme. Le théraïque est inspiré du mitridate. C'était aussi une sorte de contrepoison contenant entre de l'opium, du venin, du venin de vipère et d'autres produits de ce type. Et les pépins de raisins, ben, c'est des pépins de raisins. Pour arrêter donc, le diabète est une maladie aiguë ciblant les reins et la vessie. Mais c'est principalement l'estomac qui en est la cause. Et pour calmer la soif, ils préconisent de boire du vin doux et de manger des fruits. Galien, dans sa longue carrière de médecin, ne rencontre que deux cas de diabète. Conséquemment, il considère donc la maladie comme fort rare, mais la décrit tout de même dans ses livres. Heureusement, car les écrits de Galien seront republiés et publiés et republiés de nombreuses fois. Et les médecins suivront ses préceptes jusqu'au 17e siècle. C'est dire son influence. À propos du diabète, il dit, et je vous le cite, Les reins me paraissent aussi affectés dans la maladie que les uns appellent hydripisie dans le pot de chambre. Les autres, diarrhée d'urine, ceux-ci, diabète, ceux-là, soie fardente, maladie du reste, fort rare. Quant à moi, je ne l'ai vu que deux fois jusqu'à présent. Les malades avaient une soif inextinguible. Ils buvaient démesurément et rendaient par leurs urines le liquide ingéré tel qu'ils l'avaient bu. Cette maladie est pour les reins et la vessie l'analogue de la liantérie pour l'estomac et les intestins. Donc, selon Gallien, ce sont les reins qui sont en cause dans le diabète. Il l'explique ainsi. Les reins, à la suite d'un désir violent, attirent la partie aqueuse du sang. La vessie n'a qu'un rôle passif. Donc, si l'urine est abondante, c'est que les reins se trouvent dans la, et je cite, « nécessité d'attirer une grande quantité d'urine et de l'envoyer à la vessie ». Désire quand tu nous tiens. Et pour traiter le diabète, Gallien suggère des astringents et des toniques. Les médecins byzantins adoptent la théorie galénique pour le diabète, c'est-à-dire que les reins en sont la cause. On l'a mentionné, l'influence de Gallien a été énorme en médecine. Horibase, qui fut médecin de l'empereur romain Julien II, suggère des vomitifs, sudations et saignés comme traitement. Saignés, ça me dit quelque chose. Vous pensez que les saignés, c'est quelque chose qui est vieux, non ? Et pourtant, je vais vous dire une anecdote. Il m'est arrivé, moi, de faire une saignée dans une situation d'urgence, la seule fois de ma vie où j'ai pratiqué la saignée. À l'époque où j'étais interne en médecine, une personne qui était en édème aiguë pulmonaire avec une tension très élevée, on était en sortie en SAMU, c'est-à-dire on le soignait à domicile, parce qu'on avait fait beaucoup de sorties médicales ce jour-là. Il n'y avait plus de traitement diurétique et il n'y avait plus avec nous des traitements par dérivée nitrée et ce qu'on applique dans ces cas-là. Le remède dont je me suis souvenu à ce moment-là pour faire baisser la tension artérielle et aider cette personne à respirer, c'était de faire une saignée et on a prélevé plusieurs tubes. Donc, je vais vous parler souvent des saignées comme si c'était quelque chose du monde antique, mais figurez-vous que ça peut encore être appliqué de nos jours, mais revenons à notre sujet. Alexandre de Thal, médecin des armées de l'empereur Justinien Ier, recommande des aliments difficiles à digérer. Chicorée, laitue, pieds, museaux de bœuf. Il recommande aussi d'éviter les aliments salés et acres et boire abondamment. Boire abondamment, ok, éviter les aliments salés, ça aurait pu être les sucrés. Mais allez, c'est pas grave, on va quand même pas dire qu'il n'essayait pas. Aïtus Damide, contemporain d'Alexandre de Thal, parle d'une fin bestiale, insatiable pour les gens atteints de diabète. Et comme traitement, ils préconisent de débuter par une bonne saignée, ça met en forme ça, des vomitifs, ça met en forme aussi, et ce qu'on nommerait à notre époque des saunas pour faire suer. L'alimentation prescrite est composée de viande nourrissante, oeufs, laits, féculents et végétaux rafraîchissants. Ouf, un peu de rafraîchissement après le sauna. Le tout accompagné de vins généreux. Ah oui, on vient de vomir, de faire des saignées, il faut se récompenser un tout petit peu. Et si tout ça ne fonctionne pas, des stupéfiants, o, opium, mandragore, théraïque. Ça ne lésine pas sur les traitements ici. Paul Dégine ne consacre qu'un petit chapitre sur le diabète parmi les sept livres qui nous sont parvenus de lui. Il y prescrit une nourriture abondante faite d'aliments difficiles à digérer. Toujours difficile à digérer avec des boissons d'orge et du vin rosé, allez le vin en plus. De même que des marmelades de coin et melon. Des marmelades de coin et de melon, ça n'a pas dû arranger le diabète. C'est aussi un fier partisan des saignées. Évidemment, pour débuter, suivi de vomitif et ensuite des sudations. On fait vomir pour vider l'estomac, on faisait saigner pour vider un peu de sang, on faisait suer pour vider de l'eau. On voit quand même que l'idée était d'enlever quelque chose de toxique dans le corps. C'est comme ça qu'on soignait à l'époque, que voulez-vous ? Mais, jamais, jamais, je ne me moquerai de ça. Même si j'en plaisante comme vous voyez. Pour une raison simple, c'est que si ça se trouve dans 100 ans, 200, 300, 400 ans, il y a un médecin qui va faire une vidéo YouTube. Ça existera encore YouTube dans plusieurs centaines d'années ? Ouais. Il va faire une vidéo en disant « Docteur Boujaoudé a raconté ça il y a 200 ans alors qu'on sait de nos jours que ce n'est pas vrai. » Oui, la médecine évolue et chaque ère médicale a l'impression que la médecine d'avant était moins bonne. Or, les découvertes de la médecine d'avant, c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer aujourd'hui. Même si vous voyez que j'en plaisante, jamais, c'est de la moquerie avec un énorme respect pour tous les gens qui ont fait de sorte que la médecine progresse depuis la nuit des temps. Au Moyen Âge, la médecine orientale va s'imposer. Razès, médecin à Bagdad, conseille d'éviter les efforts physiques intenses, dont les rapports sexuels. De même que l'effort intellectuel, les aliments doivent être servis très chauds, accompagnés de vin, boissons d'orge, crème et boissons diurétiques. Bon, ouais, donner des diurétiques à quelqu'un qui urine sans arrêt. Avicenne, grand médecin, père surnommé le prince des médecins, donne à la maladie le nom d'Abdoulab, en référence à une roue d'irrigation en agriculture dans le monde arabe. Il parle de la douceur des urines qu'il nomme urine de miel. Grande première. À son avis, l'organe en cause dans la maladie est le foie. Ça progresse. On est passé de l'estomac au rein et maintenant, le foie. À ce propos, il dit, et je vous le cite, « Les reins attirent du foie une plus grande quantité d'humeur qu'ils ne peuvent en retenir. Les urines laissent se déposer un résidu semblable au miel. » Hum. Avicenne décrit aussi les principaux symptômes de la maladie. Appétit insatiable, poliurie, furonclose, phtysie, impuissance sexuelle. Johannes Actuarios, médecin byzantais de l'empereur Andronique III, décrit le diabète comme une maladie du foie et des reins et indique que les malades peuvent en guérir à condition de boire peu, d'éviter les aliments aqueux et de se plonger avec des emplâtres fortifiants. Ok. Rien n'indique s'il a eu beaucoup de succès. Non, on ne le sait pas. Arnaldus de Villanova, médecin à Montpellier, adopte la même théorie qu'Avicenne et pour lui, les reins attirent seulement l'urine et ils la prennent du foie. Le médecin vénitien, Vittorio Trincavela, innove. Il décide de faire goûter les urines d'un enfant diabétique à ses parents. Restons en famille, c'est mieux. Les parents trouvent l'urine de même saveur que la tisane prise précédemment. Mais il passe totalement à côté de la présence de sucre dans l'urine parce qu'il conclut que c'est la tisane qui était sucrée. Il y était presque, mais ça avance, ça progresse. Paracels, médecin suisse, affirme que le diabète est une maladie générale du sang qui transporte un produit anormal. Hum, pas mal ça. Et il dit que ce produit anormalement présent dans le sang, c'est le sel. Le sel. Le sel, pour lui, va vers les reins et c'est ce sel qui cause la polyurie. Il remarque que l'urine évaporée contient une poudre blanche et à son avis, c'est du sel. Il était tout prêt de trouver, mais pas encore. Pour lui, le sel donne soif et en conséquence, ça fait uriner. Logique, non ? Jean-François Fernel, médecin personnel de Diane de Poitiers et Henri II, note que le diabète est une maladie des reins et selon lui, la polyurie vient d'une obstruction des reins et des urtères ou alors d'un manque de chaleur et de vitalité de l'estomac qui laisse passer les boissons telles qu'il lui avait été confiées. Il propose pour soigner les malades des saignées, eh oui, des saignées, des purgatives, des émollients appliqués sur les reins puisqu'on pensait que les reins participaient au problème et un régime spécial de viande grasse, laitue, pourpieds, oseilles, boissons froides, décautions d'orge, émulsions, tisanes de pommes et lait. Girolamo Cardano, médecin italien, a quant à lui l'idée de peser l'urine d'une jeune fille diabétique. Pour sept livres de boissons bu, il note qu'elle urine 36 livres. Fort probablement qu'il ait fait quelques petites erreurs de calcul car il arrive à un résultat absolument impossible. Néanmoins, il est le premier qui a l'idée de mesurer ce qui entre et ce qui sort, du moins, le seul dont le travail nous est parvenu. Fort probable que ce n'était pas du diabète sucré non plus, mais bon, ça avance. Au milieu du 16e siècle, un médecin vénitien dit avoir guéri deux diabétiques grâce à des purgatifs et un régime très nourrissant. Un autre affirme que le lait d'anaise guérit le diabète et tout le monde y va de son traitement, mais la clé ne réside pas là. En résumé, jusqu'à maintenant, quatre organes ont été mis en cause pour expliquer le diabète. L'estomac pour arrêter de capadosse, les reins pour Galien et Jean-François Fernel, le foie pour Avicenne et le sang pour Paracels. On en arrive maintenant à la grande découverte de Willis en 1674. Oui, c'est le médecin anglais Thomas Willis qui va décrire le premier la présence du sucre dans l'urine. Il raconte, et je cite, qu'il a goûté l'urine de ses patients diabétiques et indique qu'elle est étonnamment douce, comme si elle contenait du miel ou du sucre. Ça y est, c'est le sucre le problème, du moins le dit-il. Willis considère que le diabète est davantage une maladie du sang que des reins et que l'urine abondante peut provenir d'une anomalie de la constitution ou de la conformité des reins. Il note aussi que les urines sont très différentes des boissons ingérées et des humeurs de l'organisme. Bon, vous vous souvenez de la théorie des humeurs? J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Vous irez la voir. Pour Willis, la saveur mielleuse de l'urine provient d'un mélange de soufre et de sel de l'urine. Quant à ce qui cause cette liquéfaction du sang, il mentionne, et je le cite, l'alimentation exclusive en fruits aigres, des vins acides, des chagrins profonds, les maladies convulsives et des causes psychologiques. Bon, c'est pas encore ça, mais ça progresse, sauf pour le coup des chagrins et des maladies convulsives. Peu importe. Pour Willis, quand le diabète est à ses tout débuts, on peut le guérir, mais pas quand c'est avancé. Le régime prescrit par Willis comprend, et je le cite, du riz, des végétaux mucilagineux, des amylacés, une décoction d'orge mêlée de lait, de l'eau de chaud, des cordiaux calmants, opiacés et somnifères. Willis ne parlait pas de glycosurie, mais bien de melliturie, littéralement, du miel dans l'urine. Wow! Et malgré ce grand pas en avant fait par Willis, ça se taigne pas mal par la suite, mais patience, ça s'en vient. Rappelons aussi que depuis le 15e siècle, les médecins établissaient un diagnostic d'après la coloration des urines, comme nous le montre cette roue uroscopique publiée dans un traité médical anonyme. Et jusqu'à nos jours, en tant que médecin, on nous recommande, on nous apprend quand on est étudiant en médecine, de regarder, d'observer les urines, puisque ça nous apprend quand même des choses, ne serait-ce que l'état d'hydratation de la personne, ça nous apprend aussi la quantité, si l'air en fonctionne, etc. Donc le fait d'observer les urines reste de nos jours dans le monde médical quelque chose qui est pratiqué, évidemment de façon totalement différente de ce qu'on faisait avant, mais ça reste d'actualité. En 1683, un médecin suisse, Dr Conrad Brunner, enlève le pancréas à des chiens et observe alors qu'ils ont une soif très intense et qu'ils se mettent à uriner beaucoup, tout comme les personnes diabétiques sur lesquelles tout le monde travaille. Mais ces chiens ne meurent pas et ils en déduisent alors que le pancréas ne serait pas un organe vital. On aurait pu dès lors comprendre le rôle du pancréas dans le diabète. Mais alors, comment expliquer que les chiens ne mouraient pas ? En fait, il a très probablement enlevé de façon incomplète le pancréas, donc il restait des cellules pancréatiques, ce qui permet aux chiens de conserver quand même un minimum de vitalité. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, la chirurgie du pancréas, quand on veut le retirer, pour un cancer par exemple, on sait que c'est l'une des chirurgies les plus difficiles où le pancréas est difficile. Et donc, ce n'est pas si étonnant que ça qu'il ait laissé une partie du pancréas des chiens. En tout cas, en retirant le pancréas, ce qu'il aurait pu aiguiller tout le monde dans la bonne voie, part finalement vers une voie de garage, une fois de plus. Notons aussi le travail du médecin François Boissier de Sauvage de Montpellier qui décrit quant à lui sept formes de diabète. Et ça y va dans le classement. Accrochez-vous. 1. Le diabète légitime tel que décrit par arrêté de capados, incurable et mortel. 2. Le diabète anglais tel que décrit par Willis, urine sucrée de couleur et saveur de miel qu'il soigne avec du lait cru, eau de chaud, comme arabique, gomme adragante, cinamone, sommité de cypress, rhubarbe, narcotique et ovitriolique. 3. Le diabète hystérique qu'il observe chez la marquise de Saint-Victor avec accès de locoflegmasie, c'est-à-dire une inflammation généralisée des tissus cellulaires. 4. Le diabète artificiel décrit par Marcelo Malpighi, médecin italien à qui on doit les premiers pas en histologie. C'est un diabète qu'il observe chez un chien dont les vaisseaux de la rate ont été ligaturés. Il n'aurait pas ligaturé quelques vaisseaux du pancréas en même temps. 5. Le diabète causé par le vin, observé chez un quadragénaire, grand buveur de vin, guéri par de l'ivoire calcinée, du safran de Mars, du landum, du corail, etc. Sans commentaire. 6. Le diabète arthritique, observé chez des gens atteints de la goutte, c'est une maladie chronique causée par un excès d'acide urique dans le sang. Henri VIII d'Angleterre, Beethoven, Isaac Newton, Benjamin Franklin, pour nommé qu'eux, souffraient de la goutte. 7. Le diabète fiévreux, observé chez les vieillards, affaibli par les saignées et purgation, est traité par des breuvages. Compliqué et varié tout ça. Ça fait beaucoup de formes de diabète quand même. Mais ça a le mérite de faire avancer la recherche. D'ailleurs, cette façon de classer le diabète en fonction des personnes qui en souffrent, on a parlé de consommateurs de vin, des vieillards, d'ailleurs anglais, ça me rappelle que dans les années 1980, donc pas si loin de nous dans notre ère de médecine moderne, lorsqu'une nouvelle maladie est apparue, on l'a aussi appelée en fonction des gens qui en étaient touchés parce qu'on ne savait pas ce que c'était comme maladie. On a fait donc exactement la même chose en 1980 que ce qu'avait fait François Boissier de Sauvage dans les années 1700. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Non ? Si je vous dis la maladie des 4 H, ça vous dit quelque chose ? Ça vous donne un indice ? Je parle du VIH ou du SIDA dans les années 80. Avant de découvrir que c'était lié au virus VIH, la maladie a été appelée la maladie des 4 H parce qu'elle était observée chez les hémophiles, haïtiens, homosexuels et hérôinomades. Vous voyez donc que cette façon de classer la maladie quand on ne connaît pas la cause en fonction de la population qui en souffre, c'est quelque chose qui n'est pas si inconnu que ça à la médecine. Revenons au diabète parce que ça préoccupait quand même. La preuve, même Molière en parle dans le malade imaginaire quand le médecin Scannarelle recherche le goût mielé dans l'urine de sa patiente. En 1775, soit tout près de 100 ans après la découverte de Willis et l'impasse totale faite des travaux de Brunner, deux Anglais, le pharmacien-chimiste Paul, aidé de Matthew Dobson, un médecin, font évaporer deux peintes d'urine dans laquelle ils trouvent une substance granulée à l'odeur douce et au goût sucré. C'est du moins ce qui est rapporté par Pierre-François-Nicolas et Victor Gueux-Deville dans, et je cite, « Les recherches et expériences médicales et chimiques sur le diabète sucré et phtisurie sucrée » daté de 1803. Dobson publie en 1676 un article mentionnant qu'il obtient de l'alcool et du vinaigre à la suite de la fermentation de l'urine d'un diabétique. Ben oui, le sucre fermenté, ça produit de l'alcool. Ben oui. Et selon lui, le diabète est causé par un défaut d'assimilation du sucre au niveau intestinal. William Cullen, médecin et philosophe écossais, est celui à qui on doit le terme « diabète sucré ». Oui, oui, je le sais, on l'a utilisé auparavant, mais il consacre véritablement le terme. Ben oui, on l'a déjà dit, mais c'est lui qui les réclame, donc c'est lui qui aurait nommé la maladie. Il croit cependant que le sucre présent est du saccharose et non du glucose. Le saccharose est deux fois plus gros que le glucose. Il affirme que le diabète est causé par des spasmes des vaisseaux des reins et aussi que c'est un vice de l'assimilation des matières alimentaires. Il indique qu'aucun remède n'est efficace et classifie le diabète en diabète mielleux, celui que Sauvage a nommé diabète anglais et diabète insipide, sans saveur, une forme très rare selon lui. Oui, celui dont on ne va pas parler ici. Non, non. Bon, c'est reparti pour une classification. De nombreux médecins, chimistes, anatomistes, etc. cherchent en cette période d'ébullition scientifique du 18e siècle, mais ça ne débouche sur rien de probant pour ce qui est du diabète. En tout cas, car dans les autres domaines, ben, ça bouillonne. Notons cependant qu'en 1797, John Rollo, un médecin écossais de la marine anglaise, va largement documenter le cas du capitaine Meredith, un bon vivant, gros mangeur et obèse, comme il le dit, se vantant de sa bonne santé mais qui présente progressivement les symptômes d'un diabète sucré. Le régime y est détaillé comme suit, et je vous le cite, « À déjeuner, un litre et demi de lait mêlé à un demi-litre d'eau de chaud, du pain et du beurre. À dîner et souper, des boudins composés de graisse et de sang, l'usage modéré de viande faisandée et des graisses aussi rances que l'estomac peut le supporter, telles celles du porc. » Ce régime était complété par une, et je cite, « médication et des boissons du sulfure de potassium dissous dans 100 000 litres d'eau, des frictions avec du lard, application d'une flanelle sur la peau, de légers exercices, avant de dormir, 20 gouttes de vin antimonales tartarisées et 25 gouttes de teinture d'opium a augmenté progressivement, application sur chaque rein d'un védicataire d'un centimètre de diamètre et pour conserver la liberté du ventre, des pilules d'aloès et du savon. » Wow, quelque chose ça quand même. En ce qui concerne les résultats obtenus, Rolo écrit, et je vous le cite, « Dès le second jour, le malade éprouva du mieux et son urine se rapprocha de l'urine normale. Le quinzième jour, le sulfure de potasse produisait quelques mauvais effets sur les reins. On lui substitua le sulfure d'ammoniaque, ce qui causa vomissements et vertiges. On diminua la dose, cela opéra sur l'urine des changements salutaires et diminuaient la fréquence du pouls. » Rolo était somme toute satisfait, mais en rétrospective, les effets étaient plus que mitigés et le sulfure d'ammoniaque de potasse causère plus de mal que de bien. Malgré tout, Rolo écrit à ce sujet, « Le diabète sucré est une maladie de l'estomac provenant de quelques changements morbifiques et morbifiques, ce qui cause la maladie. Dans les puissances naturelles de la digestion et de l'assimilation, les reins et autres parties du système, tête et peau, sont affectées par sympathie. On obtient la guérison par un régime et des médicaments. Que la matière sucrée trouvée dans l'urine est formée dans l'estomac. Que la maladie s'explique par une sécrétion exagérée d'un sucre gastrique anormal. Que la matière sucrée peut disparaître en trois jours en s'abstenant de matière végétale. » Rolo va conclure en disant que la cause profonde est inconnue tant que la physiologie de la digestion ne sera pas expliquée. D'autres médecins continueront à chercher et à proposer des traitements, mais nous allons avancer un peu. Oui, on ne peut pas tous les nommer. On y serait encore la semaine prochaine et on n'a pas le temps pour ça. Parlons tout de suite des travaux qui ont été déterminants comme celui du médecin français Claude Bernard qui travaille toute sa vie afin de poser les bases de ce qu'on appellera de nos jours la physiologie. Il est aussi nommé le fondateur de la médecine expérimentale. Suivons donc ses travaux concernant le diabète lorsqu'il en a fait beaucoup d'autres sur d'autres sujets. Bernard note qu'il retrouve du sucre de canne dans l'urine d'un animal après en avoir injecté dans ses veines. Mais lorsqu'il injecte du glucose, cette fois-ci, il n'y en a pas dans l'urine. Où est passé le glucose ? À cette époque, il était admis que les aliments pouvaient être fragmentés en plus petites molécules et ainsi alimentaient le corps. Mais il était encore impensable que le corps humain puisse de lui-même produire des molécules. Seules les plantes, pensait-on, pouvaient accomplir cette tâche. Et l'autre grande question était d'où vient le sucre présent dans le foie d'un chien ? Ils autopsiaient des chiens à l'époque. Comment ça se fait qu'il y a du sucre dans le foie du chien alors que son régime ne contient que de la viande ? Et la viande, c'est des protéines, non ? Le sucre, toujours le sucre, d'où vient-il ? Où va-t-il ? Et pourquoi les diabétiques en urinent tant ? Multipliant les travaux et ayant affronté de nombreux détracteurs, Bernard en arrive à la conclusion que le diabète est un trouble de la nutrition. Pas mal. Et plus spécifiquement, une perturbation se situant dans le foie. Un peu à côté, c'était dans le pancréas. Mais la cause première pour Bernard réside dans le système nerveux central, dit-il. La grande contribution d'Apollinaire Bouchardin, pharmacien-chef de l'Hôtel Dieu de Paris, sera de développer une diète spécifique pour les diabétiques. Il confirme en outre que le sucre urinaire est bien le glucose qu'il nomme le sucre du raisin et non le saccharose dont parlait Cullen. Il conseille de, ouvrez les guillemets, manger modérément et lentement en mâchant bien. Pas mal. Boire un petit coup, deux repas par jour. Éviter le repos et le sommeil après les repas. Bonne promenade après le repas. S'abstenir de tabac. Il y avait aussi des aliments défendus, féculents et sucres. Tous les fruits et confitures. Il y avait des aliments permis. Viande de bœuf, agneau, mouton, veau, poisson frit ou en sauce, fromage, oeuf, crème, café, thé, infusion, rhum, haute vie, kirsch. Et il ajoute que le jeûne est bénéfique. Etienne Lansereau, médecin à Paris, met en relation le diabète avec un malfonctionnement du pancréas. Ah ! On y est ! En effet, après avoir autopsié des patients morts du diabète, il note chaque fois que le pancréas est atrophié. On lui doit la toute première vraie classification du diabète sucré publiée en 1880 et qu'il nomma ainsi diabète gras et diabète maigre. Le diabète gras commence de façon insidieuse, dit-il, par un embonpoint jusqu'à l'obésité puis polydipsie, polyphagie et polyurie. Autrement dit, on boit beaucoup, on mange beaucoup, on urine énormément. mais si le patient suit une hygiène convenable et un régime sévère, il vivra 15 et même 30 ans et plus. C'est le diabète qu'on nomme maintenant diabète de type 2. Tout le monde aime bien donner des noms à chaque fois qu'il y a des nouvelles découvertes. Mais revenons au sujet, vous me suivez, hein ? Après le diabète gras, il y a le diabète maigre qui, lui, débute brusquement avec un grand appétit, une polydipsie, polyurie, glucosurie et que le patient suive ou non un régime, cela ne prolongera que fort peu ses jours car il maigrit énormément et il est voué à la mort, souligne toujours l'anserot. C'est le diabète que l'on nomme de nos jours le diabète de type 1. L'anserot indique que le diabète gras est une maladie de la nutrition alors que le diabète maigre est une maladie de la digestion. Il y a encore des choses à préciser, hein ? Voilà. Mais on ignore toujours le pourquoi et le comment. Mais ça s'en vient. Côté diète, un médecin américain, Frederick Madison Allen, va mettre sur pied en 1912 le Starvation Treatment, littéralement le traitement par inanition, donc un jeûne intense qui va prolonger la vie des diabétiques mais sans les guérir cependant. Ce traitement est constitué de 10 à 20 grammes d'hydrate de carbone, sucre, se déclinant ainsi. Petit déjeuner, 75 grammes d'asperges et 75 grammes de choux, thé ou café. Repas du midi, 100 grammes d'oignons cuits et 50 grammes de céleri cru, thé ou café. Repas du soir, 100 grammes d'épinards et 50 grammes de céleri, thé ou café. Je ne sais pas si vous êtes rassasiés après ça, mais moi pas, non. Le jeûne intermittent n'a qu'à bien se tenir. Ils mourraient de faim, les pauvres patients, carrément. Le but était de les amener à un état de quasi-dénutrition. Ça va fonctionner dans les cas légers, mais pas dans les cas les plus sérieux. Les patients étaient prolongés, si on ose dire, mais jamais guéris et l'issue était toujours fatale. À partir de là, de nombreuses diètes sont testées, plus ou moins de protéines, plus ou moins de graisses, plus ou moins de sucre. Le 19e siècle est une période faste en termes de découvertes médicales et physiologiques. Avançons encore un peu, si vous le voulez bien. En 1868, un étudiant allemand en médecine, Paul Langenhars, découvre des petits amas de cellules dans le pancréas, non loin d'autres cellules qui avaient un rôle dans la digestion. Son nom est associé désormais à ces cellules, qu'on appellera les îlots de Langenhars. Mais on ignore encore à quoi servent ces cellules. En 1889, deux médecins allemands, Oskar Minkowski et Joseph von Mering, opèrent un chien et provoquent chez lui un diabète sucré après avoir enlevé complètement le pancréas. On se souviendra que Konrad Brunner, pas loin de deux siècles auparavant, avait déjà fait ça. Mais il n'avait pas enlevé totalement le pancréas, 200 ans auparavant. Mais maintenant, ça va aller vite au 20e siècle, très très vite, plus précisément entre 1920 et 1923. On y va. À Toronto, au Canada, un jeune chirurgien canadien de 29 ans, Frederick Grand Banting, émet l'hypothèse que le pancréas peut avoir un rôle à jouer sur le diabète. Il demande alors à un Américain, John McLeod, directeur d'un labo de l'Université de Toronto, s'il peut tenter de vérifier son hypothèse. Non sans quelques discussions, ça lui est accordé. Et il va avoir un assistant de recherche, Charles Best, un jeune biochimiste physiologiste de 22 ans. Ils vont purifier la substance produite par les petits îlots découverts par Langenhass en 1869. Bon, on passe sur les détails, ça vous va, pour ensuite l'injecter à des animaux de laboratoire devenus diabétiques à la suite de l'ablation du pancréas. Et, bingo, la glycémie reste normale à la suite de l'injection de ce qu'ils avaient baptisé au départ la solétine. Un autre chimiste va les accompagner dans la suite de leur projet. James Collip. 1921. L'expérience sera tentée sur un garçon de 14 ans, Leonard Thompson, atteint de diabète très avancé. On le disait condamné. On est le 11 janvier 1921. L'expérience est couronnée de succès et fait la manchette partout dans le monde. Enfin, on peut guérir de cette terrible maladie. L'insuline, comme elle sera nommée dorénavant, sera produite industriellement dès l'année qui suivra. Mais pourquoi se nomme-t-elle ainsi ? Parce que Languerhans avait noté en 1869 que c'était des petits îlots qu'on appelle îlots de Languerhans qui sécrétaient une substance particulière. Et les îlots en latin se disent insula, donc insuline. En 1923, Banting et MacLeod reçoivent le prix Nobel de physiologie de médecine pour leur découverte. Banting le partage avec Best et MacLeod avec Collip. En 2006, les Nations Unies décrète le 14 novembre comme étant la journée mondiale du diabète en hommage à Frédéric Banting dont c'est la date d'anniversaire. C'était son idée au départ, tout ça. Cependant, on ne peut pas passer sous silence les travaux d'un médecin roumain, Nicolas Paulesco, qui en 1921 découvre lui aussi le rôle de la pancréine, comme il l'appelait, pour ses effets hypoglycémiants sur des chiens diabétiques. Il ne fera jamais de test chez l'humain, cependant. Mais, il publiera ses travaux et déposera même un brevet en Roumanie l'année suivante, mentionnant que Paulesco c'était un élève de Lancereau. Vous vous souvenez, celui qui en 1880 nomme les deux formes de diabète, diabète gras et diabète maigre. Certains auraient aimé que son nom soit associé à la découverte de l'insuline, mais il n'en fait rien et il ne reçut aucune reconnaissance pour ses travaux de son vivant. 7,3% de la population européenne, soit 64 millions, dont 3,3 millions en France et 6 millions en Allemagne. 25 millions d'Africains, soit 7,1%, dont beaucoup sont en pré-diabète ou un diabète non diagnostiqué. On prévoit une hausse à 34,2 millions en 2040. Le continent américain, 62 millions, soit une prévalence de 8,3%. Les États-Unis, 30 millions et surtout une augmentation de 1,5 million par an. Océanie, 131 millions. Asie, 8,6% de la population. En Chine, 12% de la population. Dans les pays méditerranéens, 43 millions, mais surtout une prévalence de 13,7%. Voilà, c'est fini pour cette longue épopée sur le diabète. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, merci au docteur Boudjaudé. Allez, on se refait ça bientôt. Avec grand plaisir, Laurent. Merci encore. On refait ça quand tu veux. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.